Les prochains invités, vous reconnaissez parce qu'il est déjà venu nous jaser, Jean-Marc Fréjot, qui est chevalier de Colomb à Cap-Saint-Ignace, et Caroline Pelletier. Caroline Pelletier, qui est une maman de la région et qui vient nous parler d'Emma-Québec. Oui. Alors, moi, la première chose que je me demande, Caroline Pelletier, pourquoi vous venez nous parler d'Emma-Québec? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Emma-Québec est arrivée dans ma vie en 2017, avec l'arrivée de mon petit Abel. Plusieurs connaissent Abel à Montmagny. Abel est décédée en mars 2022, à l'âge de 4 ans et demi. Abel a eu un parcours de vie difficile aux côtés de sa santé. Il y a eu environ une vingtaine de transfusions de sang qui lui ont permis d'élargir sa vie pendant plusieurs mois. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé cette année de m'associer avec Emma-Québec pour la collecte de sang de Montmagny en août. qui s'en vient le 21. On a un objectif de 150 donneurs. Ça fait qu'il reste encore des gens qui peuvent s'inscrire. De tous les groupes sanguins, tous sont importants. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'Emma-Québec est arrivé dans ma vie. Puis, malgré le décès d'Abel, je reste avec l'idée importante de sensibiliser les gens à l'importance du don de sang. On peut en avoir besoin n'importe quand. Ça peut arriver dans n'importe quel point. Non, c'est ça. Ça l'arrive. Puis, on se dit, oh, OK, il y a quelqu'un à quelque part qui a donné de son sang qui permet à mon fils, dans mon cas, de rallonger sa vie, de lui emmener une qualité de vie plus grande. Bien, je suis encore reconnaissante de tous ces dons de sang-là qu'Abel a pu recevoir. Puis, si ma voix peut servir à encourager des gens à le faire, n'importe qui peut donner du sang. La preuve, j'ai mon conjoint qui partage ma vie, qui a partagé aussi la vie d'Abel durant trois ans et demi, a une grande peur des aiguilles et est donneur de sang depuis déjà un an. Évidemment, il est rendu à quatre, cinq dons de fait et sera présent aussi le 21 août. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'on ne peut pas donner de sang quand on a la santé, quand on a… et tout ça. Donc, j'encourage tout le monde, même si on a peur des aiguilles, même si on a peur au bout de la ligne, ça sauve des vies. Donc, j'en suis la preuve au nom d'Abel. Abel, je pense qu'il pourrait, s'il serait encore là aujourd'hui, voudrait lui-même remercier tous les gens qui lui ont donné cette chance-là de poursuivre sa vie plusieurs mots auprès de sa famille. – Je vous félicite de votre démarche, Caréline, parce que ce n'est pas facile ce que vous faites aujourd'hui. – Ça vient chercher des émotions. Abel, ça fait tout simplement 17 mois qu'il est décédé, mais je le fais pour lui. Puis, avec l'idée d'aider d'autres personnes, que ce soit des enfants, des adultes, on peut tous avoir besoin de sang à un moment ou l'autre. Moi-même, j'ai reçu du sang lors de la naissance d'Abel. Je ne serais pas là aujourd'hui sinon. Donc, c'est important. Dans plein de situations, on peut être un receveur en urgence de sang. – Jean-Marc, bon, c'est parrainé par le chevalier de Colombes de Cap-Saint-Ignès. – Oui, c'est parrainé par le chevalier de Colombes de Cap-Saint-Ignès. – C'est ce que je comprends. Pourquoi 150 dollars? Parce que moi, ce que j'entendais récemment, c'est que l'été, il y a beaucoup d'accidents. On sait que la période des vacances de la construction, ça a été épouvantable, les accidents sur la route. Puis, on a besoin, les besoins sont plus criants l'été. Pourquoi seulement 150 dollars, surtout avec le témoignage de Caroline aujourd'hui, on aurait quasiment pu aller chercher le double? – Écoutez, il se fait toujours un objectif, OK? Là, il y a un membre de 150 dollars, mais pas possiblement que ça va dépasser. À date, ça s'enligne pour ça dépasser le 150. Et puis, je pense que c'est important, nous autres, on a embarqué là-dedans pour Émo-Québec, pour leur aider, on a parrainé l'activité qui va avoir lieu, le collègue de 100, qui va avoir lieu le 21 août, à Montmagny. – À quel endroit? – À l'édifice. – Le centre communautaire? – Non, le nouvel édifice qu'ils ont fait. – C'est ça, le centre communautaire espace citoyen? – Oui, c'est ça. – OK. – Ça va avoir lieu là, oui. – Et 150 dollars, on pourrait le doubler, Caroline? – Bien, Abel est décédée à 4 ans, fait que moi, je lève mon chapeau. Si on est capable de se rendre à 400, pourquoi pas? Fait que si on est capable de se rendre à 500, pourquoi pas? Il n'y en a pas, en réalité, d'objectif final. C'est plus qu'il va y avoir de gens, plus que ça va être significatif. Puis, j'encourage tout le monde à venir. Donc, 150, c'est un mot, c'est un chiffre, mais je veux dire, on ne s'arrête pas à ça. On va prendre tout le monde. – Oui. – Caroline, est-ce que vous avez eu des inquiétudes, justement, parce qu'on parle de pénurie, là, actuellement, parce que l'été, bon, il y a principalement plus d'accidents. – Oui. – Est-ce que vous avez eu des inquiétudes, à un moment donné, pour Abel, qu'on manque? – Bien, toujours, toujours, parce que moi, à chaque fois qu'on parle d'une transfusion de sang, on la prévoyait, sauf qu'on doit s'assurer qu'il y a le sang qui est compatible avec Abel. – C'est vrai, c'est un bon point. – Donc, à chaque fois, moi, avant d'avoir la confirmation qu'on avait une heure de transfusion, je restais avec le doute de « est-ce qu'on va être correct? Est-ce qu'on va avoir du sang accessible pour Abel? » – C'est aussi de lui emmener un accalmie au niveau des symptômes physiques. Donc, même tantôt, avant l'entrevue, je présentais une vidéo à monsieur ici. Puis, juste le matin de la transfusion, Abel est en train de recevoir sa transfusion de sang, et quelques heures plus tard, on voit un petit garçon complètement différent, là, qui était avec des belles joues rouges, tout teinté, donc éveillé, souriant. Tandis que le matin, sur la même vidéo, on voit Abel qui est plaignant, qui pleure, donc c'est ça. Oui, c'est sûr que ça reste une crainte à chaque fois, là. – Je vous félicite. – Merci. – Parce que la démarche que vous faites aujourd'hui est louable, puis en plus, c'est que ça démontre par un témoignage comme le vôtre que c'est essentiel, que c'est important, un don de sang. – Oui. – On dit toujours un don de sang, un don de vie. – Oui. Bien, moi, je dis que c'est de l'or rouge. – Oui. – C'est de l'or rouge, oui. – De l'or rouge. – Oui. – Je vais retenir ça. C'est le 21 août. – Oui. – C'est à la salle communautaire espace citoyen. Ça commence à quelle heure? – Ça commence à 13 heures et ça va finir à 20 heures le soir. – OK. Jean-Marc, parce qu'aujourd'hui, on me dit que ça fonctionne beaucoup par téléphone, que c'est souvent toujours les mêmes donneurs, mais s'il y a des nouveaux donneurs, parce que, bon, j'ai l'impression que l'appel de Caroline va être entendu, bien là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive là, puis on passe des tests? – Non, il y a un numéro. Le monde peut venir, puis ils vont passer des tests, puis ils vont les prendre pour donner du sang. – Oui. – OK. – On peut se préenregistrer aussi directement sur le site d'Emma-Québec. Moi, j'ai aidé des gens de mon entourage à le faire, qui n'avaient pas de données encore, qui ont pris rendez-vous. Donc, en allant directement sur le site d'Emma-Québec, on sélectionne la date du 21 août à Montmagny, et on nous demande de rentrer quelques informations, puis par la suite, c'est les bénévoles d'Emma-Québec qui prennent en charge. – Oui. – Je comprends que la peur des aiguilles, on passe… – On passe par-dessus. – Si mon conjoint est capable, je pense que n'importe qui est capable. – Caroline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci. – C'est un beau témoignage, puis je retiens votre témoignage. – Ça fait plaisir. Merci. – Le 21 août, à 13h, jusqu'à 20h, c'est la salle communautaire espace citoyen. – Oui. – Un don de sang, un don de vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Pelletier. – Merci beaucoup, Jean-Marc Frégé. Est-ce qu'il y a de quoi que tu veux rajouter? – Non, c'est beau. Merci. – Merci.